Il y a quelques semaines, Rime Renon et Vincent Keijo ont surpris leurs abonnés en posant leur valise à Bali. Alors qu'ils confiaient vouloir se rapprocher de Paris, les jeunes parents ont finalement posé leur valise à des milliers de kilomètres de la France. Si cette décision a pu en surprendre plus d'un, Rime Renon et Vincent Keijo sont sûrs de leur choix. N'en déplaise. C'est cette vie qu'on a décidé de vivre. Pas de télé, des couchers de soleil et de l'ouverture d'esprit, confiait Vincent Keijo en légende d'un cliché de sa fille née en train de jouer à la plage face à un magnifique coucher de soleil. Rime Renon évoque sa nouvelle vie à Bali. Depuis qu'elle est à Bali, Rime Renon semble être métamorfosée. Et oui, ce n'est pas par hasard que la jolie Brune a décidé de tout quitter afin de s'installer dans ce petit coin de paradis. En effet, alors qu'elle a invité ses abonnés, sur Instagram, à lui poser des questions, elle a vu un internaute lui demander, « Bali t'a aidé au niveau du développement de ta spiritualité ? » Ce à quoi la femme de Vincent Keijo a répondu, « Je suis aussi venue pour ça. » Rime Renon a entamé une toute nouvelle vie depuis qu'elle est à Bali. La jeune femme a complètement changé de style de vie. Jusqu'à dans son assiette. En effet, à un autre internaute, elle a confié ne plus manger de viande et boire énormément de noix de coco. « Ma peau s'est améliorée et l'eau de coco est à drainer », explique-t-elle. Rime Renon a rebase Instagram une nouvelle vie. Vous l'aurez compris, c'est une toute nouvelle Rime Renon qui s'est découverte à Bali. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à se lancer un nouveau défi, prendre des cours de scooter. Si la jeune femme n'a jamais caché sa peur de conduire, elle a toutefois décidé de surmonter ses angoisses afin d'être plus indépendante. C'est sûr, même si des milliers de kilomètres la séparent de ses proches, la jeune femme ne regrette pas son choix d'être partie à Bali. Et vous, que pensez-vous de la nouvelle Rime ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501